Bonjour, comment aider les dyslexiques à mieux lire, à fluidifier leur lecture, à leur rendre le travail plus facile ? Il existe depuis peu des lunettes, notamment Lexilens, qui fonctionnent par l'intermédiaire de filtres actifs et qui permettent d'occulter les images miroirs, puisque le dyslexique est trop parfait. Et donc au niveau de son cerveau, il n'y a pas de prédominance entre le traitement de l'image de l'œil droit et de l'œil gauche ou de l'œil dominant. Ce qui, du coup, superpose certaines lettres et certaines lettres sont notamment mélangées, parce que le P et le Q se superposent, le B et le D, il y a un effet miroir. On a trouvé une solution, Atoll, par l'intermédiaire d'une start-up abeille française, à trouver une solution qu'on va découvrir ensemble, c'est Lexilens. Voilà. Alors là, on est sur un modèle de démonstration. C'est vraiment le même principe au niveau des filtres. C'est la même chose, c'est la même. Le modèle définitif, le voici. Et donc, avec ces filtres, là, ce design est fait pour être posé par-dessus une paire de lunettes quand il y a besoin d'une correction visuelle. Par la suite, sur le modèle définitif, on peut mettre la correction visuelle par l'intermédiaire d'un clip qu'on met derrière, un petit peu comme sur les lunettes de sport. Et donc, écoutez, on va l'allumer. Hop ! C'est électronique. Donc, je vous le disais, on l'allume. Et vous allez voir, voilà, les verres prennent une teinte. C'est un filtre. Là, on voit que ça clignote. C'est dû à la caméra. Ça ne devrait pas clignoter autant. Enfin, ça ne clignote pas autant, en vrai. Et ensuite, on connecte ça grâce à un smartphone, une application. On connecte la monture en Bluetooth et on fait certains réglages. Tous les dyslexiques ne vont pas adopter le même réglage. Ça se teste, ça s'essaye. Il faut vraiment venir l'essayer. Si vous avez un doute, venez essayer. Ça ne coûte à rien. Et vous pourrez être vraiment, vraiment surpris. On a des très, très, très bons résultats. D'ailleurs, sinon, on n'aurait pas commercialisé ça. C'est vraiment impressionnant. Donc, je vous invite vraiment à prendre rendez-vous. Puisqu'il faut se mettre au calme, prendre le temps de faire, de venir éventuellement avec des supports de lecture que vous avez. Puisque même si nous, on a des supports au magasin, ça va être, ils sont légers. Enfin, léger, quand je dis léger, il n'y en a pas beaucoup. Donc, le but étant au fur et à mesure de faire plusieurs tests, de ne pas mémoriser. Donc, d'avoir un texte un peu plus long, c'est mieux. Éventuellement, sur un support ou sur un magazine ou sur un cahier d'école, etc. C'est quand même pas mal. Et surtout, de prendre rendez-vous. Pourquoi prendre rendez-vous ? C'est de pouvoir se caler à un moment au calme. Pour tester, tester les différents réglages. Voir si ça aide, si ça fluidifie réellement la lecture. A priori, ça marche quand même bien. Enfin, moi, j'ai réussi à faire un test assez sympathique hier. Où, voilà, c'était la maman pleurait. Mais c'était, bon, voilà. Et donc, vraiment, venez tester. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo pour prendre rendez-vous. Vous avez accédé directement à mon agenda à Istres. Donc, chez Atoll. Et sinon, dans tous les Atolls de France, vous pouvez éventuellement les appeler. Ou accéder à leur agenda. Pas par le même lien que le mien. Chacun son lien, évidemment. Et prendre rendez-vous pour tester. Ça ne coûte rien de tester. Et par contre, si ça aide et que ça fluidifie. Puisque lorsqu'on se concentre pour déchiffrer ce que l'on lit. On a encore plus de mal à comprendre ce que l'on lit. Si on a l'attention sur quelque chose déchiffré, décrypté. C'est encore une autre attention pour comprendre le texte. Donc là, voilà. Si on élimine une de ces choses, c'est vraiment du gros bénéfice. Je vous dis à très bientôt chez Atoll à Istres. Et venez essayer. Allez, au revoir.